on est parti chez moi après que je lui dis frère j'ai des bougies chez moi faut qu'on y aille mais je suis quand même à 20 minutes à pied on était dans une sorte de mini ville forêt pour étudiants genre où les gens ils détestent les copes tu vois et voilà et on part chez moi et on commence à être de plus en plus trippé moi à ce moment là je sens que je vais prendre trop cher qu'est-ce que je fais je mets dans les oreilles mes écouteurs et je mets ma lady mélodie en boucle pour ceux qui connaissent elle est dans ma tête elle ne m'abandonne jamais je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae et en boucle dans ma tête j'essaye de pas bader oui 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 je bicrape de la frappe bon désolé c'était l'instant l'instant truc et du coup je pars et là on commence à partir et je sens que le LSD que j'avais pris il y a une semaine remonte parce que j'ai des distorsions visuelles et je n'avais pas d'habitude avec la MXP juste toute seule dans le sens où elle n'a pas beaucoup de visuel en elle-même la métoxphénitine on marche et quand on commence à arriver chez moi je sens que sauf il est monté parce que son comportement il a beaucoup de mal à communiquer et je sens qu'il que le bibi qui est avec nous il est à peine alcoolisé du coup il commence à se dire mais qu'est-ce qu'on fait et là on arrive chez moi et à ce moment là je pars dans un délire où j'essaie de le convaincre de rajouter 50 microgrammes mais moi dans ma tête je suis encore bloqué dans une sorte de pas dans lequel mon pote sent rien et du coup j'essaie de lui dire mec il faut peut-être que tu rajoutes les LSD il me dit je sais pas je pense que ça commence à monter je dis ah t'es sûr tu sens quelque chose alors qu'on n'arrive même pas à communiquer tellement on est pété en fait et puis on va sur le chemin pour revenir chez S et là on commence à se tourner on se dit on a pris les bougies et il me dit je pense pas mais c'est pas grave et au final le bibi il les avait il était pas aussi bourré que ça le bibi et voilà et là il commence à monter et lui il était en sciences informatiques et il commence à nous dire 50 fois est-ce que vous connaissez le concept de la récursivité ? et il se tait et là à un moment il commence à se perdre dans les programmes la récursivité c'est le concept d'une fonction qui est dans une fonction en informatique c'est une sorte de boucle et moi de mon côté mon cerveau il va dans tous les sens je suis stressé mais pas vraiment et je me dis que je dois rassurer sauf vu que je connais mieux le produit que lui mais j'y arrive pas vraiment à un moment on se trompe de chemin on marche une dizaine de pas et je me dis j'ai jamais autant été perdu de toute ma vie du coup on flippe un peu et on sent qu'on commence à se déconnecter de la réalité et on commence à s'accrocher à Théo le bibi genre on lui attrape les mains on lui attrape les bras et lui il est juste en mode un peu bourri il se dit mais il se fout de péter ces gars en fait et voilà du coup vers on va dire une heure et demie après le dernier drop du coup ça y est on arrive chez S et là je me rappelle que j'avais lu dans un forum je sais pas si c'est vrai ou pas un forum blue light ou je sais pas quoi qui a un gars qui aurait essayé de poignarder sa mère sous MXP et du coup là je tape une grosse parano que mon pote qui est trop perché me poignarde du coup je me dis putain c'est dangereux du coup quand eux ils vont dans la chambre je fais genre je vais aux toilettes et au final je vais dans la cuisine et je cache tous les couteaux dans les tiroirs d'en haut comme ça personne ne touche les couteaux personne ne poignarde personne je fais de la RDR trop pété voilà et du coup à ce moment là Sof il essaie de calmer le jeu et de revenir à la réalité il ferme les volets il met de la musique qu'il connait sur le PC et là il se pose et on se pose et là c'est le début du grand vide c'est le début dont part et là même mes visuels je comprends plus vraiment ce qu'il y a c'est des visuels impressionnants en termes de distorsion mes amis sont moitié humains moitié animaux le monde il est full cartoon coloré, difforme et à ce moment là je ferme les yeux et je mets genre je remets ma Lady Melody genre ma musique anti-bad vraiment ça a toujours été ma musique anti-bad à l'époque et là je vois deux immenses planètes vertes à ce moment et quand je vois deux immenses planètes vertes ça me fait peur et j'ouvre les yeux et je commence à me dire mais pourquoi je vis ? mais est-ce que je vis vraiment ? et je finis par être convaincu que je meurs et là Sof il commence à me poser des questions sur le sens de la vie il me dit mais mec est-ce qu'on est vivant ? je lui dis ouais je pense il me dit mais est-ce qu'on était mort ? je lui dis je sais pas mec genre je sais pas et au fur et à mesure qu'il part j'ai l'impression de devenir lui genre j'avais plus mon identité j'étais devenu Sof et c'était un sentiment hyper malsain étrange dérangeant qui faisait que je me disais c'est que j'étais pas assez fort pour vivre par moi-même et que toute ma vie j'allais être quelqu'un d'autre et qu'au final je devais complètement oublier ma vie passée et devenir Sof et là Sofiane qui était allongée bah des fois il essaie de faire un câlin à Théo le bibi pour essayer de se reconnecter à la réalité et à un moment il a essayé de me faire un câlin et ça m'assait trop peur parce qu'il arrivait vers moi comme ça comme un serpent en termes de visuel j'ai vu en une sorte j'ai vu vous voyez Orochimaru ? vous voyez ce putain d'Orochimaru ? j'ai vu Orochimaru qui est venu qui m'a fait un zigzag comme ça et à ce moment-là je me lève et je vois visuellement mon genou qui rentre à l'intérieur et je me dis putain je me suis cassé la jambe et mon premier raisonnement c'est pas grave de toutes les façons je vais mourir et du coup là avant de m'allonger par terre genre on était dans une boucle temporelle avec mon pote pendant tout ce temps où il me disait mec qu'est-ce qu'on a pris et moi je parle mais j'ai pas l'impression que c'est ma voix du coup je sais pas s'il a entendu vu que moi j'entends pas ma voix il me dit MXP il me dit quoi ? métoxphénidine quoi ? métoxphénidine quoi ? métoxphénidine quoi ? et voilà c'était ça en boucle en fait genre je pense que le Bibi il a pété un câble en fait parce qu'on a fait ça je sais pas combien de centaines de fois c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021